L'audience à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu le gouverneur de la BEAC. Les échanges ont porté sur la situation économique et financière du pays et de l'espace communautaire. Crise malienne, le Tchad, dans son ensemble, par l'envoi des voyants de force de défense et de sécurité, affiche une fois de plus son engagement à préserver la paix, même au-delà des frontières nationales. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a accordé dans la mi-journée une audience au gouverneur de la BEAC. La situation financière dans l'espace CEMAC et plus particulièrement celle du Tchad a été au centre des discussions. Nassour Nouditi. C'est entouré du ministre des Finances ainsi que de ses proches collaborateurs que le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a reçu ce 17 janvier la délégation de la Banque des États de l'Afrique centrale, conduite par son gouverneur, Lucas Abagachama. Pendant trois quarts d'heure, le gouverneur de la BEAC et le chef de l'État ont passé en revue la situation financière dans l'espace CEMAC et plus particulièrement celle du Tchad. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre normal du gouverneur qui doit rendre compte à son patron, le chef de l'État. C'est dans ce cadre que je suis venu ici au Tchad, dire au président de la République qu'en dépit des problèmes que nous avions connus il y a quelques années, la Banque va mieux et que la situation économique en dépit de la crise, la CEMAC a plutôt réalisé des bons résultats. Et en particulier le Tchad qui a réalisé un taux de croissance largement supérieur à la moyenne dans la sous-région qui était de 9% au cours de l'année 2012. Et que les perspectives sont aussi, je dirais, favorables. Mais nous devons rester vigilants pour mieux gérer nos finances publiques. Après l'inauguration du siège de l'agence de la BAC à Moundou, il est prévu la construction de l'agence de la BAC à Abecher. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale donne des informations sur ce projet. Tout va très bien et je suis content d'annoncer que dès mars, nous devons commencer la construction. Les travaux de construction du siège de la BAC à Abecher dureront 18 mois. Le Tchad va intervenir au Mali. Une situation, une initiative à saluer au regard de la mobilisation du peuple et de la représentation nationale autour du chef de l'État pour qui la question sécuritaire non seulement au Tchad mais dans l'ensemble de la sous-région est une priorité. Bram Hamad. Ça y est, c'est désormais officiel. Le Tchad participe à la libération du Mali. Le gouvernement a mis en route mercredi un bataillon de forces spéciales et ce, après un feu vert de la représentation nationale saisie par le chef de l'État. Aux côtés de la France et de l'armée malienne déjà entrée en guerre, l'armée tchadienne va devoir apporter sa contribution pour la pacification de ce pays frère en proie à la déstabilisation. Des séparatistes, des narcotrafiquants, des terroristes et autres obscurantistes se visent dans cette partie du Sahel, le Sahel auquel appartient le Tchad. Par cette intervention, le Tchad ne porte non seulement assistance à un pays frère en danger mais joue avant tout sa propre survie et cet enjeu, les élus du peuple l'ont compris. Ils n'ont pas tergiversé pour donner cutus au gouvernement. Sur 153 députés, seul un s'est abstenu, les autres, ceux de la majorité comme de l'opposition, se sont prononcés en faveur de l'envoi des troupes au Mali. Ce consensus plutôt rarissime est à saluer et les Cadiens se doivent d'être fiers de leurs présidents et de leurs représentants qui savent accorder leur violon quand il s'agit de questions d'intérêt national ou de la préservation de la paix. Ayant été le théâtre des crises de toutes sortes de 1963 à 2009 et jouissant de publier des bienfaits de la paix, une paix obtenue au prix des moult sacrifices, le Tchad ne saurait rester indifférent face à la souffrance qu'endurent les autres. C'est cette logique qui a amené le chef de l'État à désamorcer le drame qui s'est profilé hier en République centrafricaine et aujourd'hui au Mali. La noblesse de la mission est telle que le peuple dans son ensemble n'a pas hésité à apporter son soutien au président de la République. Au-delà de tout triomphalisme et avec modestie, il faut voir en ces sollicitations plusieurs fois réitérées à l'endroit du Tchad, non pas un appel au secours aux guerriers, mais plutôt la victoire de la diplomatie tchadienne. Une diplomatie active qui s'est conférée au Tchad même en temps de guerre, un crédit supplémentaire. La guerre, on ne la fait pas par plaisir, mais quand on en est obligé, on s'assure. Par rapport à ce sujet, le secrétaire général du MPS s'est prononcé. Un extrait de ses propos. Le mouvement patriote du salut soutient avec fierté le chef de l'État dans sa décision d'autoriser la France à mobiliser ses moyens militaires basés à N'Djamena pour son intervention en cours au Mali, ainsi que celle d'envoyer les troupes tchadiennes contre le terrorisme international au Mali. Le mouvement patriotique du salut, dont l'attachement à l'intégrité territoriale, à la souveraineté, à la laïcité, à la tolérance est une vertu cardinale, ne peut que se féliciter de l'engagement du Tchad auprès du peuple frère malien et tous les pays qui croient en cette valeur. Au regard de la dangereuse situation créée au nord du Mali, la réaction courageuse et honorable du président de la République est la réponse adéquate à ses exigences qui transcendent toute considération politicienne. En LCA hier et au Mali aujourd'hui, le chef de l'État révèle une fois de plus ses qualités de fin stratège au service des causes justes. La réponse du Tchad à la résolution 2085 du 20 décembre 2012 du Conseil de sécurité des Nations Unies concerna la situation au Mali vient quelques semaines après l'engagement de l'armée tchadienne en République centrafricaine. S'agissant des cas centrafricains et maliens, le mouvement patriotique du salut félicite l'Assemblée nationale pour son soutien unanime, gage d'un consensus national retrouvé autour du président de la République dans ses actions. Le mouvement patriotique du salut espère que ce sursaut international en faveur du Mali contribuera à la restauration de l'intégrité territoriale de ce pays et à la consolidation de ses institutions. De même, le mouvement patriotique du salut encourage les acteurs politiques maliens à œuvrer rapidement pour la relance du processus démocratique dans leur pays. Quant aux frères centrafricains, le mouvement patriotique du salut se félicite de leur sens du patriotisme et les exhorte à faire en sorte que les accords de Libreville consolident à jamais la stabilité politique et la paix amorcée dans leur pays. Enfin, en ma qualité de secrétaire générale du mouvement patriotique du salut, j'exhorte les militantes et les militants à demeurer toujours solidaires des actions du président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, camarade Idriss Déby-Hitno, pour la grandeur et l'affirmation du Tchad dans le concert des nations fortes et respectables. Par rapport à ce sujet toujours, suivons la position de l'Association des jeunes unis pour la réconciliation nationale et le développement. Tout ce qui précède, le point culminant de ce présent point de presse met un point d'orge sur l'implication déterminante et la dextérité avec laquelle le président de la République du Tchad, M. Idriss Déby-Hitno, président en exercice de la CEAC, a usé pour décrisper ce climat délétère. En dirigeant avec succès ses assises, le président en exercice de la CEAC, son excellence Idriss Déby-Hitno, a une fois de plus démontré aux yeux du monde sa force d'appréhender avec tact, doublé d'un esprit de tolérance et de dialogue, les problèmes les plus urgents et épineux, non seulement au Tchad, mais aussi dans la sous-région. Il a pesé de tout son poids pour instaurer, en tant que président en exercice de la CEAC, un climat de confiance et de bonne cohabitation entre la coalition des rebelles de la Séléka et le gouvernement de Bangui. Les jeunes de 23 régions du Tchad, à travers la présidence du premier forum national de la jeunesse tchadienne et la JURN, soutiennent par la même occasion le chef de l'État pour sa décision approuvée à l'unanimité par l'hémicycle de l'envoi de l'armée tchadienne au Mali pour combattre aux côtés de l'armée française et les autres armées africaines. Clôture ce matin de l'Assemblée générale du réseau des parlementaires sur la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, repart Tchad, une assemblée générale qui a permis d'élaborer un document pour la préservation des écosystèmes fragiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je félicite les membres du REPA et je tiens à leur dire que la tâche qu'ils attendent est immense. Les défis sont nombreux. Toutefois, comme nous l'avons toujours fait, je vous réitère que, dans la mesure de nos capacités, le soutien de l'Assemblée ne vous fera pas défaut. Car les questions environnementales et de gestion durable des écosystèmes sont dans la droite ligne de nos préoccupations. Pour Ahmad Anadif, la conservation et la gestion durable des écosystèmes est un enjeu mondial car la planète entière est victime des changements climatiques provoqués principalement par les grands pollueurs de ce monde. Un autre point qui a attiré l'attention des parlementaires membres du REPA Tchad est l'assèchement dramatique du lac Tchad. Le REPA Tchad entend apporter sa contribution à travers la diplomatie parlementaire pour le transfert des eaux de Loubangui vers le lac Tchad. Fin hier matin du séminaire de formation des paramédicaux sur la prise en charge des IST et VIH SIDA. C'est le ministre de la Santé publique, Mahmoud Naor Ngawara, qui a présidé la cérémonie de clôture. Jislaine Tchani Koudou. Contre les IST et VIH SIDA, le gouvernement et ses partenaires mettent davantage les bouchées doubles. Face à ces pathologies qui constituent un véritable problème de santé, le ministère de la Santé publique et l'université Roy Faisal, à travers le Fonds arabe d'assistance technique aux pays africains, FATPA, ont organisé ce séminaire de formation pour renforcer les capacités des paramédicaux pour une meilleure prise en charge des IST et VIH SIDA. Le recteur de l'université Roy Faisal, Abderrahman Omar Almihi, se félicite de cette collaboration agissante. Quant au directeur général du FATPA, Abdelaziz Mahmoud Bouhatma, il a réitéré le soutien de son institution au gouvernement dans la lutte contre les IST et VIH SIDA. Le ministre de la Santé publique salue les relations de coopération entre le Tchad et le FATPA. Le choix de l'université Roy Faisal pour abriter cet atelier de formation des paramédicaux sur la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et du VIH SIDA monte en empanque du thé une fois de plus. L'excellence des relations de coopération qui ont toujours existé entre le Tchad et le Fonds arabe d'assistance technique aux pays africains depuis 2003. Permettez-moi d'adresser toute ma reconnaissance et nos sincères remerciements au Fonds arabe pour son appui financier dans le cadre du renforcement des compétences du personnel de santé en étroite collaboration avec l'unité Roy Faisal. Les participants à ce séminaire de formation, sages et femmes diplômées d'état, infirmiers diplômés d'état et agents techniques de santé venus des centres hospitaliers et sanitaires de N'Djaména, ont acquis durant 10 jours des nouvelles connaissances et techniques de prise en charge des IST-VIH SIDA. A l'issue de cette formation, ils ont reçu des attestations de participation. Les récipiendaires recommandent au ministère de la Santé publique de mettre à la disposition du personnel formé, du matériel et équipement adéquats pour assurer la prise en charge des IST-VIH SIDA et au FATPA de pérenniser de telles formations à l'endroit des paramédicaux. Le public N'Djaména a pu s'informer à travers une journée de sensibilisation sur les maladies non transmissibles, une journée organisée par l'Association pour la défense des droits de consommateurs en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Le détail avec Gislaine Channikoudou. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2008, sur 57 millions de décès dans le monde, 36 millions, soit 63% sont dus aux maladies non transmissibles, MNT. Et toujours selon cette institution internationale, 80% de ces décès sont survenus dans les pays à faible revenu ou revenu intermédiaire. Le Tchad n'est donc pas épargné. C'est pourquoi l'Association pour la défense des droits des consommateurs, ADC, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, organise cette journée d'information et de sensibilisation à l'intention des organisations de la société civile. Pour le secrétaire général de l'ADC, des mesures urgentes doivent être prises par le gouvernement pour permettre à l'État de réduire par anticipation les coûts de santé et sauver et garder les bras valides utiles pour la croissance économique du pays. Selon le directeur de la santé préventive, environnementale et de la lutte contre les maladies, la lutte contre le MNT nécessite un apport multisectoriel. L'Organisation mondiale de la santé prédit que la mortalité dure aux maladies non transmissibles augmentera de 27% au cours de 10 prochaines années. Le défi qui nous attend est grand. Le ministère de la Santé publique ne peut à lui seul être le maître d'oeuvre de ce grand chantier, car les facteurs des risques de maladies non transmissibles sont diverses et multiples. Les maladies non transmissibles sont liées à des comportements à risque relatifs à la consommation de certains produits et aux facteurs de risque biologiques. Mais les principaux facteurs de risque sont notamment le tabagisme, l'alcoolisme et la mauvaise alimentation. Les principales maladies non transmissibles sont entre autres les cardiopathies, le diabète et le cancer. Le gouverneur de la région du Mayokébi Est a organisé une rencontre de travail avec le comité régional pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Cette rencontre a permis à la cellule de faire le bilan des activités en matière de santé de la mère et de l'enfant et d'examiner la feuille de route nationale de l'année en cours. La Bibliothèque nationale a servi hier matin de cadre aux travaux de l'atelier de validation de guides d'élaboration de plans de développement local. C'est le secrétaire général du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale qui a ouvert les travaux. Créer les conditions pour optimiser les ressources partenaires au développement afin de parvenir aux résultats escomptés. Telle est la nouvelle vision des responsables des projets et programmes de développement local. Cette volonté se justifie par l'organisation de l'atelier national de validation du guide harmonisé d'élaboration du plan de développement local. Au cours de ce rendez-vous du donné et du recevoir, les gestionnaires de projets et programmes de développement local, leurs partenaires financiers et techniques et les cadres du ministère du plan vont analyser le draft de guide d'élaboration des programmes de développement local, 16 annexes, et le draft de manuels de validation des 10 plans. Tous les documents de capitalisation de différents projets et programmes de développement local au Tchad font ressortir des insuffisances notoires dans l'élaboration des plans de développement local. Ce qui a une incidence négative dans leur mise en œuvre et cela malgré d'énormes investissements effectués par le gouvernement et ses partenaires au développement. Le secrétaire général du ministère du plan de l'économie et de la coopération internationale d'ajouter que l'amélioration des conditions de vie des populations passe nécessairement par l'amélioration de la planification, de la gestion et du suivi des investissements. La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat poursuit sa mission de sensibilisation et de formation des opérateurs économiques. Le point sur les activités de la Sissiama à Sars avec Innocent Kilaïo. Après les régions de l'Est et du Centre, le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Sissiama est au sud du pays et plus particulièrement à Sars dans le Moyen-Chari. Objectif, exhorter les opérateurs économiques de cette région à plus de dynamisme et de créativité dans leur profession. Pour le vice-président de la Sissiama, son institution mettra tout en œuvre pour créer un environnement économique favorable. Le développement ne peut pas se passer seulement à N'Djamena. Le développement, c'est tout le Tchad. Le Tchad, maintenant, c'est 22, 23 régions. Si ces régions ne se développent pas en même temps qu'en N'Djamena, ça veut dire que cette émergence va être difficile. Présent à cette rencontre, organisée par la Sissiama, le gouverneur de la région du Moyen-Chari exhorte les opérateurs économiques à mesurer la portée de cette rencontre. J'exhorte les opérateurs économiques à mesurer la portée de cet événement qui réveille l'importance capitale, tant pour le gouvernement que pour le secteur privé et surtout pour la région du Moyen-Chari. La rencontre de la Sissiama avec les opérateurs économiques de Sars durera quelques jours. De l'eau potable pour les populations des villages d'Aumont et Hadiorbeida dans la région de Silla. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de doter ces différentes localités des forages pour soulager les souffrances des femmes. Le PNUD leur a également offert des moulins. Le bureau blanc, cette structure de soutien accueille en son sens des militants du MPS venant de divers horizons socioprofessionnels. La structure a enregistré il y a de cela quelques jours à Ndiamena des nouveaux adhérents. L'étant fort de la cérémonie d'adhésion avec Doba Robert. Ils sont plus de 7000 clandomanes qui pouvaient apporter leur choix sur le mouvement patriotique du salut. Issus de deux syndicats, cet avare entre adhéré collectivement et sans condition à cette organisation de soutien au MPS. Un acte vivement salué par la fondatrice du bureau blanc Hadja Haïga Débi Itno. Pour le président du comité d'organisation, le chef de cette tranche de la société n'est pas le feu du hasard. Selon Moussa Al-Khali Moussa, c'est un acte réfléchi visant à contribuer au triomphe des édios du MPS. Un parti politique qui place au centre de ses préoccupations le bien-être de la population et plus particulièrement celui de la jeunesse. L'équipe dirigeante de la coordination de mototaxi et ouvriers est présidée par Bakir Asil Haga. Il est suivi d'une dizaine de membres. Les deux syndicats réitèrent leur engagement à soutenir la politique du chef de l'État. Pour le responsable du bureau blanc, l'adhésion des clandomanes est un acte automat patriotique. Au nom de la fondatrice du bureau blanc Hadja Haïga Débi Itno, je voudrais saluer le courage et l'engagement de ces jeunes tchadiens qui ont choisi de se mettre à la disposition du MPS, en général et du bureau blanc en particulier, pour participer désormais avec nous et quotidiennement à nos combats pour la défense de la paix, la démocratie et le développement du Tchad. Les différents militants du MPS se sont relais pour inviter les jeunes à la culture de l'amour, de la paix et de la tolérance. Pour bien mener ces activités, le bureau blanc promet dans un bref délai mettre à la disposition de ces clandomanes 1000 motos arborant les figées du bureau blanc. La fédération tchadienne de judo se prépare activement pour organiser la 11e édition du tournoi international de judo Ndiam TV. Sept pays ont pris part à la 10e édition pour cette année. 12 pays sont attendus à Ndiamena. A la troisième édition de 2012 du tournoi international de judo Ndiam, sept pays ont réellement participé. Pour cette quatrième édition qui est prévue du 25 au 27 janvier 2013, 12 pays ont déjà confirmé leur participation. C'est ce qui amène le comité d'organisation du tournoi TV Ndiam 2013 à prendre déjà les dispositions nécessaires pour la réussite de cet événement sportif international. Nous vous informons aussi que les premières délégations, les experts de la Fédération internationale de judo et les experts de l'Union africaine de judo seront en Ndiamena dès le 20 janvier. Nous voudrons aussi vous informer que pour renforcer la capacité des experts de la Fédération tchadienne de judo et de suivre de près l'évolution des règles sportives et des règles d'albitrage suivant les nouvelles modifications de la Fédération internationale de judo pour le cadre réunal 2013-2016. L'organisation du tournoi international de judo TV Ndiam a plusieurs avantages pour la Fédération tchadienne de judo et même pour les judokas. L'Union africaine de judo a retenu le tchat pour organiser le championnat d'Afrique senior de judo et kata en avril 2014 en Ndiamena. La Fédération internationale de judo décide d'envoyer au tchat son architecte qui sera en Ndiamena du 22 au 29 janvier 2013 pour visiter le site de construction, rencontrer les différents partenaires pour pouvoir lancer le projet de construction du dojo national. L'équipe qui va défendre les couleurs nationales dans cette quatrième édition de TV Ndiam est composée de 35 judokas. La Fédération tchadienne de judo a déclaré le judoka Kabo Bichara, vice-champion d'Afrique junior de judo en titre comme le meilleur judoka de l'année 2012. Après le retrait du championnat l'année dernière de tourbillon football club, les joueurs de tourbillon vont pouvoir enfin retrouver la joie de compétir. En effet, cette équipe a été contrainte de quitter le championnat lorsque son sponsor s'est désolidarisé de sa cause. Aujourd'hui, selon les dirigeants du club, les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait plus répétition de l'histoire. Une page noire. Décédée le 10 janvier 2013 suite d'une longue maladie, le général de division Hamid Moussaï a occupé plusieurs fonctions dans sa carrière conseiller. Décédée du SEMGA en 1992, puis directeur de la MANEM en 1993, fonctions qu'il exercera jusqu'en 1995. En 1996, le général de division Hamid Moussaï est nommé directeur du contrôle général des armées. En 1999, il devient directeur de l'office tchadien des anciens combattants et victimes des guerres. En juin 2000, l'ancien directeur de l'office tchadien des anciens combattants et victimes des guerres est nommé chef d'état-major de l'armée des terres. Le général de division Hamid Moussaï a aussi servi dans l'administration nommée préfet du département de la Grande-Sidou en 2003. Le général de division Hamid Moussaï est ensuite nommé en 2011 conseiller chargé de mission auprès du ministre délégué, auprès de la présidence chargée de la défense. Ce fut son dernier poste. En décret, les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont élevés au rang et appellation de général des brigades à titre exceptionnel. Col. Abdurrahman Yusuf Meri, identité 92-72-1986. Col. Adam Abdoulaye Herre, identité 92-72-2220. Col. Adam Diki Hamid, identité 92-72-2238. Col. Abdoulaye Ali Koura, identité 92-72-22-146. Col. Tidjani Mis-Nassour, identité 92-72-07-17. Et pour boucler cette édition, suivons un reportage sur les activités de RTL, les activités qui ont trait à la culture, à la musique, pour être plus précis. C'est un reportage, un public reportage signé Innocent Kilaïo. C'est un reportage, 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 un reportage. RTL Tchad démarre l'année 2013 en fanfare. Pour marquer d'une pierre blanche ce début d'année, la compagnie téléphonique RTL Tchad a récompensé ses abonnés. La cérémonie de remise des chèques aux abonnés a fait l'objet d'un concert géant à l'espace FES Africa. Ce sont les groupes musicaux de la capitale qui sont les premiers à monter sur scène. Après cette tranche d'animation intervient la remise des chèques et de l'eau aux heureux gagnants. Amad Choukou Sultan et OBSIA a manqué tous, deux de N'Djamena, ont été les plus heureux de la soirée. Chacun a reçu un chèque d'un montant de 1 million de francs CFA. Pour ces deux abonnés d'RTL, la joie est immense. Je remercie à l'équipe RTL qui s'est appelée à récompenser ce qu'il y a. Déjà nouveau ! Merci, merci. Après la remise des chèques et les différents cadeaux aux abonnés, ce fut le moment le plus attendu par le public. C'est la montée sur scène de deux grandes stars du Copé décalé ivoirien. Il s'agit d'abord de Molare. Molare! 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 Encore une fois, si tu viennes Molare, t'as fait vote. Juste après le passage de l'ancien compagnon de Doug Saga, c'est Serge Beyounou qui prend le relais avec la nouvelle tendance de danse dite Sexy Nini. Le public, très enthousiasmé, n'a pas pu cesser son souffle après le passage de ces deux icônes de la musique ivoirienne. Pour le directeur marketing, Sidibé Izuma, c'est juste un signe de remercier les sentiments à tous ses abonnés, car tel Tchad a décidé de leur offrir ses méga-concerts. Pour nous, c'est un malédit merci à nos abonnés. Nous allons faire confiance durant toute l'année passée et leur renouveler notre engagement pour 2013. C'est l'occasion pour nous également de souhaiter une bonne et heureuse année 2013 à tous nos abonnés et également à la population du Tchad. Nous souhaitons des voeux de santé, de bonheur, de réussite et de succès à tous nos abonnés, mais également à toute la population entière. Ce conseil pour nous, c'est un don que nous ferons à cette population pour nous faire confiance depuis plusieurs années. Également, c'est l'occasion pour nous de rappeler notre promotion en cours, la promotion RTWOW, qui va permettre à nos abonnés d'être millionnaires, à savoir gagner un salaire de 12 millions de francs et également un salaire de 6 millions de francs. Au-delà de ces lots, nous avons des lots intermédiaires, notamment des sommes de 100 mille francs que nous allons donner chaque semaine à nos abonnés, mais également des téléphones. Nous espérons que la 2013 sera encore meilleure. Pour être aussi millionnaire comme Tchoukou et Obécia, RTWOW invite ses abonnés de souscrire à RTWOW. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Téléchats.